Je suis fan des services proposés par GCC, c'est pas trop vous le dire, vous savez très bien quand je dis les choses, c'est parce que je le dis de bon cœur, et je passe avec eux pour faire mes gradations. Donc pourquoi je passe avec eux pour faire mes gradations ? Tout simplement parce que GCC, ce n'est pas un boîtier GCC que tu vas recevoir chez toi après, c'est une carte qui va être gradée avec la plus grosse société de gradation mondiale, PSA. Donc en fait GCC c'est quoi ? C'est un point relais pour envoyer à PSA. En gros vous avez vous ici, vous avez GCC ici et vous avez PSA là, votre carte à la place de l'envoyer directement sans intermédiaire à PSA, parce que c'est une galère sans nom, vous les envoyez à GCC qui font pour vous toute la galère de remplir les commandes PSA, et je vous le dis, je n'avais jamais gradé chez PSA parce que justement c'est une galère, vous pouvez le tenter, allez-y je vous laisse faire, moi je ne prends pas le risque. Et donc du coup l'intermédiaire est français, Cocorico c'est chez vous, chez nous, et c'est super quali. Donc en gros ce qui est en train de se passer c'est souvent quand on arrive sur le site on se dit merde, qu'est-ce que je dois faire ? Donc là on va prendre l'exemple d'accord de cette carte-ci que je vais grader. Donc cette carte c'est une carte AR qui a une valeur maximale, je vais dire une valeur maximale qui n'est pas sa valeur d'accord ? 10 euros maximum, même si c'est moins. Donc c'est une petite carte que j'ai envie de grader parce que je la trouve belle et que je vais la mettre dans ma collection. Donc déjà pourquoi on grade une carte ? C'est soit parce qu'on la trouve jolie, soit parce qu'on a envie de la revendre après avec une valeur ajoutée et elle a envie de les protéger tout simplement. Donc on ne jugera jamais les personnes qui gradent les cartes parce que des fois des cartes qui valent pas cher mais on les grade tout de même. Quand vous arrivez sur GCC vous créez un compte, donc basiquement vous avez déjà créé des comptes sur des sites, donc vous créez votre compte. Ensuite vous allez sur Gradation PSA, c'est le service qui va nous intéresser ici. Pour faire votre gradation c'est très très simple, vous avez plusieurs propositions. Et là déjà il y a déjà, je sais ce que c'est, j'ai juste personne, il y a déjà des mecs qui bégayent ici, ils disent putain je dois choisir quoi ? Alors qu'en fait vous allez voir c'est méga simple. Il y a juste à lire. Carte Gradation, comme l'image l'explique, c'est votre carte qui va devenir gradée. Carte Signature, c'est une carte où vous avez une signature dessus, donc par exemple tu vas en convention, tu fais signer ta carte par Arita, il faut utiliser ce service là. Carte Signature d'accord ? Carte Authentique, ça veut dire qu'en gros tu ne veux pas de note sur 10, mais tu veux juste recevoir ta carte dans le boîtier qui dit que c'est une carte authentique. Ça c'est bien pour les cartes, les anciennes cartes qui sont en très mauvais état, tu préfères souvent avoir un boîtier authentique qu'avoir la note de 1 ou 2 par exemple. Donc tu vas utiliser ce service là. Tu as ensuite le carte Crossover, donc ça c'est quoi ? Si par exemple tu as fait l'erreur d'utiliser une autre société de gradation, je rigole bien sûr, mais que tu as envie de changer, tu envoies une carte gradée qui n'est pas PSA pour qu'elle devienne PSA, c'est ça que tu dois utiliser, mais ça coûte plus cher. Je vous le conseille uniquement sur les cartes qui ont une énorme valeur dépassant en tout cas les 1000€, c'est mon avis, vous pouvez faire pour moi mais ça c'est mon avis. Et ensuite le reste, je ne vais pas vous mentir, carte Reholder, sauf erreur, je ne vais pas parler parce que je vais dire une connerie, donc je ne vais rien dire parce que je n'utilise pas ce service. Le booster Gradation, comme son nom l'indique, c'est pour grader des boosters, bien évidemment, et le booster Reholder, je pense que c'est plutôt un changement de... Ouais, c'est le changement d'étiquette. Ok, c'est bon. Si vous avez des anciennes étiquettes, ça, parce qu'ils changent leur étiquette de temps en temps, vous pouvez changer votre étiquette pour passer sur une étiquette neuve, donc l'étiquette c'est ce qu'on parle ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est simple, on a une carte qu'on veut grader, donc carte Gradation, voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Donc on clique dessus, et bien évidemment vous allez arriver sur une nouvelle page qui va vous demander des informations. Et là, souvent, les gens vont commencer à bugger. Donc vous pouvez demander un envoi à domicile ou qu'elle rentre dans le vault. Ça, j'y reviens très bientôt. Moi, maintenant, je choisis le vault, mais je vous réexplique après, on ne va pas se perdre. Pour l'instant, on fait une vidéo pour grader vos cartes. Donc ça, on en parle après. Donc livraison à domicile, tu veux recevoir ta carte chez toi. Ok. Ensuite, tu as plusieurs services. Et là, les gens buguent. White, bronze, silver, gold, diamant, platine. Alors, je vous explique très vite. Le white, c'est 65 jours. Moi, je compte toujours deux mois et demi pour être sûr. La carte doit avoir une valeur déclarée de 200 euros ou moins. Donc déjà là, les gens bégaient. Comment savoir la valeur ? Est-ce que c'est la valeur après gradation, etc. ? Tu vas sur Card Market, tu prends la valeur la plus basse en état de Nirmint. C'est ta valeur déclarée. D'accord ? Tu ne prends pas de carte gradée parce que tu ne peux pas savoir quelle est la note que tu vas avoir. Donc déjà, ici, en valeur déclarée, c'est toujours la valeur Card Market ou eBay vente réussie d'une carte en loose non gradée. Comme ça, tu mets la valeur de cette carte. Donc là, par exemple, on avait dit que notre carte valait 10 euros. Donc vas-y, moi, je vais mettre 10. Voilà. Ok ? Donc je suis bien dans les 200 euros au moins. Si elle dépasse 200 euros, je dirais de aller jusqu'à 100 euros de plus. Prends-toi par la tête. Mets là aussi là-dedans et tu déclare la valeur de 200 max. Par contre, sache que s'il y a une assurance et qu'il y a un problème, on te remboursera la valeur que tu as déclarée. Donc après, c'est à toi de savoir comment tu veux jouer. Ok ? Si elle vaut plus de 200 euros, tu passes au service bronze. Le service bronze, c'est jusqu'à 500 euros. Et ensuite, tu passes à un service gold. Le service, c'est jusqu'à 1500 euros. Et ensuite, un service diamant jusqu'à 2500 euros. Ou alors le service platine, les cartes, jusqu'à 5000 euros. Et vous voyez que le prix, clairement, est bien plus cher pour les gradations des gros bangers. Ok ? Nous, on va souvent se situer dans le white, éventuellement dans le bronze. Mais on est souvent là-dedans. D'accord ? Ensuite, ça demande TCG requis. Donc très simple. Ça demande juste d'où vient ta carte. Donc nous, c'est Pokémon. Mais tu as bien sûr Yu-Gi-Oh!, Harry Potter, Dragon Ball, Fortnite, Star Wars, One Piece, Digimon, Flesh & Blue, Disney Arcana ou autre TCG. Hormis le sport. Les cartes de sport, t'as pas le droit de passer en white. Ok ? Tu peux tout remplir. Donc nous, ici, c'est Pokémon. On doit remplir la langue. Donc nous, c'est une carte japonaise. Le nom de la carte. Donc, tu sais comment quand même s'appelle ta carte. Ici, t'as pas besoin de mettre Kaninos, Izui, nanana. Ici, c'est un Kaninos. Tu te prends pas la tête. Ton Kaninos. Et derrière, le 7 requis, la collection. Donc tu sais dans quelle collection t'as paqué ton truc. Si jamais, en japonais, petite technique, tu mets juste la collection qui est notée là. Donc là, tu vois, c'est la SV5A. Et donc, ma valeur déclarée, on avait dit 10. On arrive ici sur un moment aussi où les gens bégayaient un petit peu. Il y a seulement deux choses qui vont nous intéresser. C'est soit tu mets pas d'assurance. Donc assurance essentielle. C'est les dommages et pertes durant la gradation. Donc quand elle est chez PSA la carte, s'ils la perdent ou s'ils font une fausse manip, eh bien, ils te la remboursent à la valeur déclarée. Donc ça, c'est de base, c'est gratuit. Tu peux payer 2,5% de la valeur déclarée de ta carte pour avoir une assurance qui va prendre en compte les dommages et pertes durant la gradation comme d'hab, mais aussi l'envoi de GCC vers PSA et l'envoi de PSA vers GCC. Si elle se perd durant les deux envois, c'est aussi pris en considération et c'est seulement 2,5 centimes de valeur. Donc si tu prends de l'assurance, tu cliques dessus et tu vois, moi, ça va me coûter 23 centimes parce que ma valeur déclarée, elle est à 10 balles quoi. Enfin ouais, j'ai mis 10, donc voilà. Tu vois, 25 centimes parce que ma valeur déclarée, voilà, c'est tout. Celle-ci, elle t'est pas utile du tout, d'accord ? Donc, en gros, une des deux, tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement, carte en dessous de 500 euros, je ne mets pas d'assurance. Mais c'est moi. Vous faites comme vous voulez. Quand tu valides ta commande et que tu vas dans ton panier, tu as le résumé, donc la carte, voilà, Pokémon, Japonais, Caninos, le 7, la valeur déclarée, une fois. Ça va nous coûter 23,24, donc c'est 22,99 plus l'assurance, bien sûr, qu'on a mise. Et tu vas mettre valider commande. Donc, en gros, après ici, vous aurez toutes vos informations. Donc, la livraison A, vous mettez bien sûr votre adresse de livraison, ce sera la vôtre, votre nom, prénom, etc. Et la facturation, voilà, si vous êtes une entreprise, bref, t'as compris. Le Colissimo, tu peux le changer. Tu peux le mettre en DHL qui est un peu plus cher ou la livraison en main propre. Si vous n'êtes pas loin, vous pouvez, bien sûr, vous vous déplacer pour la ramener. Ils sont dans le 74, donc si jamais vous n'êtes pas trop loin, vous pouvez le ramener. Sinon, c'est Colissimo avec signature, 14,99 le Colissimo. Et donc, voilà pourquoi on est passé justement à un prix qui est plus cher. C'est pour ça, quand vous envoyez des cartes, pensez à peut-être faire une gradation pour 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Ce qui va vous permettre justement d'alléger les frais d'envoi, vu que c'est toujours le même prix d'envoi. Mais bon, là, pour une carte, c'est vrai que ça commence à faire cher. Donc, mettez toujours plus de cartes si vous voulez les envoyer. Ensuite, ici, ce que vous allez faire dans le code promo, parce qu'on n'est pas des rats, vous allez mettre psycho.gcc, d'accord ? Vous allez mettre appliquer, et ça, ça va vous donner 5% sur votre commande. Donc, pas sur les frais d'envoi, mais sur votre commande ici. Hop, 1,16€ de gagné. Ça, c'est mon code promo, c'est cadeau, c'est 5%. Et ensuite, vous faites votre paiement. Quand vous avez fait votre paiement, c'est très, très simple. Tu vas recevoir un petit truc à télécharger, que je ne vais pas vous montrer, parce qu'il y a mes informations dessus. Mais en gros, tu arrives sur un écran, avec merci pour ta commande. Et en gros, c'est marqué imprimer un bordereau. Donc, tu appuies sur imprimer un bordereau. Ensuite, tu reçois ta feuille. Résumé de commande. Donc, je ne peux pas trop te montrer tous les trucs, hormis éventuellement ça à la fin. Et après, tu as le résumé de ta carte et tout, etc., etc. Nombre de commandes inclus dans le colis, parce que des fois, il y a des mecs qui font beaucoup. Donc, nombre de commandes, 1. Nombre de produits dans le colis, donc le nombre de cartes, 1. Ok ? Voilà, simple, simple. Ensuite, tu vas mettre ça dans le colis avec ta carte. Et donc, comment envoyer ta carte, c'est assez simple. Moi, je prends ma feuille que je dois la mettre avec. Je prends ma carte que je mets au milieu de tout. Moi, je suis comme ça. Après, vous pouvez faire autrement, il n'y a pas de problème, les gars. Peut-être qu'ils n'aiment pas. Vous pouvez la mettre en dessous, au-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je suis collectionneur Pokémon. Du coup, je prends un carton qui traîne. Oh, bah tiens, un box du PSG. Allez, je dépiaute mon carton. T'as bien un bout de carton. Je m'en fous que tu mettes ça dans des pattes, etc. J'en ai rien à secouer. Donc, bien évidemment, je précise aussi. Moi, ma carte de base, ça, c'est le minimum, les gars. Faites un effort. Sleeve, d'accord ? La marque, je m'en fous. Un sleeve, pas besoin que ce soit ultra-fit et tout. Et un top-loader. Voilà, c'est la base, ok ? Il n'y a pas de marque de top-loader de large. Ils s'en occupent, eux. Il n'y a pas de problème. Toi, tu envoies sleeve, top-loader. Tu prends du ton carton, histoire de faire un petit peu plus épais. Tu fais comme ça. Hop. Tu peux remettre un autre bout ici. Hop. Tu vois, je vais le faire. Non, j'allais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on y va. Là, c'est bon, frère. Ta carte, elle risque rien. D'accord ? Tu prends un petit bout de scotchasse. Comme ça, ils vont bien galérer à l'ouvrir chez GCC. Puis, ils vont m'adorer. Tac. Donc là, je suis en train de vous faire un tuto de comment scotcher. Voilà. Ma carte, elle est là-dedans. C'est bon. Il n'y a pas besoin de plus. Prends-toi par la tête. Ta feuille de commande, elle est là. Et ça, tu me mets ça dans une lettre, à la poste, 2 euros et quelques, et ça part. Si tu veux, bien sûr, après l'assurer, tu y vas. Tu ne vas pas me dire, Psycho, comment on met dans une lettre ? Je n'ai pas ici d'enveloppe. D'accord ? Tu envoies ça. Et après, tu reçois ça en retour. Tu auras fait ta gradation. Il n'y a pas besoin de plus, les gars. On va revenir sur un point dont je vous avais dit que j'allais vous reparler. Vous avez la possibilité, comme vous l'avez vu au début, de pouvoir choisir si c'est un retour en livraison ou si c'est géré dans le vault gratuitement. Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que GCC ne s'arrête pas simplement à envoyer vos cartes à PSA. Ils ont aussi créé leur vault. Ce qui va vous permettre, sur l'application GCC Marketplace, si tu rentres à l'intérieur, magnifique, tu as ton vault ici en bas. Toutes les cartes que tu as décidé de mettre, gérer votre collection depuis le GCC Vault, donc ça là, ils la gardent chez eux, dans un coffre-fort, gratuitement. Ils te scannent tes cartes pour avoir de magnifiques images de tes cartes gradées. Et tout ça, en sécurité, est disponible en deux clics pour mettre en vente sur leur système d'enchaire. Et toi, là-dedans, en deux clics, tu as mis ta carte en enchère. Elle se vend. C'est eux qui s'occupent des envois. C'est eux qui s'occupent de la gestion. Tu t'occupes de rien à part récolter les sous des ventes que tu auras fait, des cartes que tu as envie de vendre. Donc franchement, c'est vraiment super intéressant. Et voilà comment je grade mes cartes, tout simplement. Donc il n'y a pas grand-chose de compliqué, en définitive. Je n'ai pas inventé l'eau chaude pour pouvoir le faire. Vous pouvez le faire vous-même. Si tu utilises aussi leur vault, tu as cette possibilité-là de pouvoir vendre tes cartes aussi très rapidement, très simplement, sans te prendre la tête, sans devoir faire les envois, sans devoir assurer, sans devoir parler mille ans avec des mecs sur le bon coin qui te disent oui, mais tu n'as pas pris les photos dans l'angle 6C92 incliné à 45 degrés, espèce de connard de merde, je me souviens de toi. Histoire personnelle. Les gens qui vont me dire comment on fait pour retirer les cartes qu'on aimerait retirer. Donc par exemple, admettons que tu as 10 cartes sur le vault, que tu as envie au final de les récupérer chez toi, parce que tu as envie de les récupérer chez toi. Tu vas payer 5€ pour cette opération et ensuite 15 centimes par carte. Donc en gros, pour 10 cartes, ça va te coûter 1,50€. Donc 6,50€ pour les sortir de leur système, du coffre et pour préparer l'envoi, plus l'envoi protégé et assuré à la valeur de tes cartes. Pour un envoi via Colissimo DHL, c'est les frais de livraison plus d'assurance. Voilà, frais de livraison plus d'assurance. Et après, comme je vous le dis, j'ai un code promo qui vous donne 5%, je ne prends rien sur vos gradations. Le seul moment où je gagne de l'argent, c'est si moi je fais vos gradations. Ce que je vous ai dit, je prends un forfait de 10€ pour les frais de gradation, ça peut évoluer, mais en gros voilà. C'est le seul truc que je fais. Sinon, je ne prends pas d'argent pour ça, c'est juste que quand moi un truc, j'y crois très fort, je me lance à 200%. Je m'étais lancé à 200% sur un truc où je me suis trompé, c'était TCC. Là, je me lance à 200% avec GCC et je ne peux pas me tromper par rapport au fait où c'est avec PSA, la plus grosse société. Et derrière, je connais les gens un peu qui sont derrière le truc et je vous le dis, c'est très très fort. Donc voilà, comment grader vos cartes. Après, vous pouvez toujours me contacter en privé sur Discord si vous avez besoin. Quand vous paquez une carte ici, je peux le faire pour vous parce que c'est à côté, mais voilà.